Générique ... Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de l'actualité toulousaine de ce mardi 23 avril. Nous sommes place du Capitole. En fin d'après-midi, il y a eu lieu ici même deux mobilisations. L'une contre l'homophobie, l'autre contre le mariage pour tous. Je vous rappelle que la loi Taubira a été adoptée aujourd'hui. Sujet complet dans notre édition de demain. Dossier privat, un membre du CE national de la société Chapitre est venu cet après-midi à la librairie faire le point avec les salariés. A bord de rouge, de nombreux riverains sont excédés par ce qu'ils appellent la dictature du béton. La toute nouvelle place, carré de la Maurine, est l'objet de vives contestations. Et puis enfin, à l'occasion de la semaine européenne de la vaccination, rencontre avec un pédiatre qui milite en faveur de la vaccination infantile. Un membre du comité d'entreprise de Chapitre est venu rencontrer les salariés de la librairie privat aujourd'hui. Une simple prise de contact, car pour l'heure, il n'a pas plus d'éléments qu'eux. On est dans le brouillard total, parce que déjà nous, on ne comprend pas selon quels critères ils ont choisi de fermer tel librairie ou tel autre. Ensuite, toutes les infos qu'on a, elles n'ont pas évolué. Seule certitude pour Laurent Bangoura, toutes les librairies du groupe seraient potentiellement menacées. Vu qu'on est dirigé par un fonds d'investissement américain, qui lui s'est débarrassé en début d'année de tous ses clubs du livre aux Etats-Unis. Donc on peut se poser la question de savoir ce qui va se passer en France. Sachant qu'eux sont très axés sur Internet. Du côté des acteurs du monde du livre, on se mobilise également. Pour certains, il faudrait augmenter d'un pour cent la marge développée par les librairies pour qu'elle puisse subsister. La marge nette, en fin de mois, est quelque chose qui s'est complètement écroulée depuis une dizaine d'années. On est à l'heure actuelle, dans le meilleur des cas, à une marge nette de 0,4%. Donc continuer à faire vivre toute une équipe de libraires, payer des baux comme celui des centres-villes, qui sont beaucoup trop chers à l'heure actuelle, et bien sans volonté politique et sans volonté également de notre parti, c'est-à-dire des distributeurs, des diffuseurs et des éditeurs, on est condamné à voir à terme continuer ce genre de fermeture. Le maire de Toulouse a rencontré aujourd'hui à Paris le président du directoire d'Acticia, propriétaire de Chapitre, pour lui demander de maintenir l'activité de la librairie. Le samedi 20 avril a eu lieu l'inauguration de la place Carré de la Maorine dans le cadre du projet d'urbanisation du quartier Borde-Rouge. Le maire Pierre Cohen était présent ce jour-là, mais a été interpellé par des riverains, indignés par l'excès de construction et la concentration d'immeubles dans le quartier. Vraiment, il y a trop d'immeubles, il y a trop de concentration, il n'y a pas assez d'école, il n'y a pas assez de culture pour les jeunes. Ils auraient dû y passer quand même avant que les immeubles arrivent. C'est la délinquance, il y a des vols, il y a eu des agressions, et comme ce n'est pas tout à fait encore tout habité, on s'attend au pire. Ça nous pourrit la vie, si on voulait tout ça. On ne peut pas accepter autant de bâtiments. Nous, on n'est pas contre, mais pas tout concentré à Borde-Rouge. On veut le bien-être des habitants et on veut aussi le bien-être des enfants. À ce jour, il y a un constat, il y a déjà de l'incivilité, de l'insécurité. On ne peut pas accepter ça. Cependant, d'autres habitants voient en ce projet des effets positifs. Il faut voir quand ce sera terminé, donc je pense que ce sera quand même agréable. C'est vrai, on ne voit pour l'instant que du béton. Donc tout terminé, je pense qu'avec un petit espace vert, ce sera génial. La construction du projet devrait s'achever courant 2015. D'ici là, les résidents espèrent que les élus prendront plus en compte leurs demandes. Mouvement de grève des personnels médicaux et paramédicaux du centre médical SNCF de Midi-Pyrénées. Il dénonce le projet de la direction qui est de fermer le cabinet de radiologie en juin 2013. A l'origine, le centre médical qui regroupe différentes spécialités comme la pneumologie et la rhumatologie avait été créé pour prendre soin des cheminots et de leur famille. Aujourd'hui, les quatre médecins du centre de radiologie n'ont pas enregistré de baisse de leur activité. Ils ne comprennent pas cette fermeture. Je ne la comprends pas dans la mesure où on reçoit pas mal de personnes, d'agents, de retraités, d'ayants droit qui sont la famille souvent du cheminot. Ça permet, si vous voulez, de prendre en charge toute cette population. En voulant le fermer, ils nous montrent qu'ils recentrent tous sur la médecine du travail et qu'ils vont lâcher la médecine de soins petit à petit en envoyant les gens sur des cabinets privés où on pratique un peu moins en radiologie mais dans d'autres spécialités médicales, l'urologie, la dermatologie, l'ophtalmologie, etc. Beaucoup de dépassements médicaux des gens qui sont dans le secteur 2. De son côté, la direction estime le coût de fonctionnement du service trop élevé au regard du changement des métiers de la SNCF. Des métiers moins pénibles qui entraîneraient donc moins de pathologies. Nouvelle action symbolique du DAL ce midi. Conjointement avec le collectif SDF et le GPS, le Comptement pour la Défense du Travail Social, ils ont poursuivi leur lutte pour aider les plus démunis. Après avoir logé des familles au troisième étage d'un bâtiment de 400 m2 rue Delpeche, c'est au tour du sixième étage d'être occupé par les militants et les familles. Le propriétaire de ces bureaux serait la banque publique OSEO. Une procédure d'expulsion va donc être mise en place, donnant quelques temps de répit pour ces personnes qui ont à ce jour effectué toutes les démarches pour obtenir un logement ou un hébergement mais qui étaient toujours sans solution. Une dizaine de familles devraient venir s'y installer dans les prochains jours. La rougeole est considérée par les gens comme une maladie bénigne et elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. C'est une maladie qui tue. Petite piqûre de rappel à l'occasion de la semaine européenne de la vaccination. Actuellement, les médecins considèrent que l'on est bien protégé en France. Seuls 5% de la population refuse tout vaccin mais c'est un combat permanent. Un vaccin, ça marche, c'est efficace. Ses effets secondaires sont vraiment de façon extrêmement moins fréquente que le risque qui est apporté par la maladie. Et donc à ce titre, le bénéfice est très en faveur de la vaccination. Il y a des vaccins où on a un taux de vaccination qui baisse. Par exemple, le vaccin contre le cancer de col de l'utérus. Depuis qu'on a arrêté de faire de la publicité sur ce vaccin, on a des taux de vaccination qui baissent. Comme Lucie, les enfants sont régulièrement suivis. Mais du côté des adultes, la vigilance baisse nettement. C'est dans ce sens que le ministère de la Santé vient de publier son nouveau calendrier vaccinal avec un objectif, la simplification. Pour l'enfant petit, la dose de 3 mois disparaît. Et pour l'enfant plus âgé, l'adolescent, c'est la disparition de la dose des 16-18 ans. Aujourd'hui, seul le DT polio est obligatoire pour entrer dans une collectivité, crèche ou école. Le centre de vaccination est ouvert tous les mardis de 10h à 17h, place de la Dorade, pour des conseils ou des vaccinations gratuites jusqu'au 28 mai. Jusqu'au 30 avril, une production de printemps au Capitole. C'est la première mise en scène complète, sous son nom, d'un ancien assistant de Nicolas Joël, le directeur historique, Stéphane Roche. Comme vous le dites, j'étais l'homme de l'ombre. J'ai travaillé avec beaucoup de metteurs en scène, entre autres avec Nicolas Joël. Au-delà d'un assistant, c'était vraiment une collaboration où j'avais carte blanche sur énormément de points. Si ce n'est la conception d'un décor où lui avait son équipe, mais après, il va dire que le plateau était à moi. Donc là, j'ai pu réaliser tout de A à Z, de créer mon équipe et de faire vraiment mon métier. Ce dont Pascual de Donizetti, comédie parfois mélo comme sur une musique d'Aigno Morricone, c'est l'affrontement des générations sur l'amour. Roche a planté le décor dans la Rome des années 60. On est vraiment dans cette douceur de vie, cette Dolce Vita, c'est juste une petite référence à cette époque-là. Sous-titrage Société Radio-Canada